bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on chauffe au séquence numéro 2 adaptation de la respiration au milieu aérien chez les animaux donc on chauffe au niveau des animaux qui s'appuie à l'intérieur de l'eau on va commencer par la respiration chez l'homme qui s'appuie à l'insan alors dans le schéma numéro 1 ou bien présenté par le document numéro 1 simplifié de l'appareil respiratoire donc l'appareil respiratoire donc il y a les fosses nasales, le pharynx, le traché après il y a les branches qui s'appuie à des branches puis il y a les alvéoles pulmonaires donc il y a les alvéoles pulmonaires il y a les moustiques qui s'appuie à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre alors le renouvellement de l'air dans les alvéoles l'entrée d'air pendant l'inspiration qui déchouille l'hawak d'il shahyq pardon donc oui l'inspiration c'est l'hawak d'il shahyq donc cette l'hawak bien sûr il y a l'oxygène donc enfin l'inspiration après qu'il tente le placer du chahyq qui s'appuie à l'arbre de 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 l'arbre? alors document numéro 3 donc présente des poumons très irrigués des résines plastiques de couleurs différentes sont injectées dans les voies respiratoires et les vaisseaux sanguins après solidification des résines le tissu pulmonaire est totalement détruit les voies aériennes apparaissent en blanc et les vaisseaux pulmonaires en rouge donc voilà les voies aériennes les voies aériennes et les vaisseaux les voies aériennes les voies aériennes alors qu'est-ce qu'on peut comprendre d'après cette expérience donc nous avons des alveoles sont reliées par l'air atmosphérique et les parois des alveoles sont reliées par l'air atmosphérique et les alveoles sont entourées par des capillaires sanguins donc je suis aérien d'amour qui est catif vraiment pourquoi c'est-à-dire la favorisation des échanges gaz respiratoires entre l'air dans l'air et les alveoles au fond au fond au fond de l'air qui est dans la reine qui est dans la reine et à l'arrivée au fond du l'air du l'air à l'air et à l'air c'est l'oxygène c'est l'oxyl carbone c'est l'oxyl carbone c'est l'oxyl carbone donc le sang entrant pour son email l'air inspiré qui confie bien sûr l'air inspiré qui confie l'oxygène donc l'osat de l'air l'osat de l'alveol c'est l'oxygène l'oxygène qui est de l'eau il faut qu'il y ait 15 emails ou qu'il y ait 20 emails de l'eau d'oxygène c'est à dire qu'il y a l'oxygène de l'eau d'oxygène donc le passage de l'oxygène vers le sang donc un sac alveolaire est formé de plusieurs alveoles il est étroitement entouré de capillaires sanguins la paroi des alveoles est extrêmement fine l'épaisseur de la paroi donc c'est par l'air du sang est de moins de 1 micromètre donc qu'il y ait 1 micromètre c'est à dire qui s'aghelle donc favorise le passage de l'oxygène ou jusqu'à le sens inverse qui connaît l'eau d'un passage d'un dioxyde de carbone parce qu'il y a une dame qui est très l'as maintenant il y a un oxyde de carbone qui est trachou dans l'air alveolaire il y a un air alveolaire qui s'agheur il y a un air expéré passant donc l'activité numéro 2 il y a un hyégère beaucoup l'hiawana qui s'agheur qu'est-ce qu'il y a un air qui s'agheur qui s'agheur au niveau de l'air donc c'est le pneumostome donc voilà l'animal schématisé il y a le corps voilà le corps le poumon il y a des pseudos il y a des pneumostomes il y a des vaisseaux sanguins alors il y a des vaisseaux sanguins qui a ajouté le CO2 le dioxyde de carbone qui a trahié le CO2 dans le poumon donc par les pneumostomes donc l'oxygène qui a utilisé le dame pour circuler voilà le document 6 présente la respiration de la souris la souris parmi les vertebrae donc parmi les invertebrae moluscles ou bien gastéropodes parmi les vertebrae parmi les vertebrae donc il y a des oeuvres 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 de carbone alors le document 6 on a la respiration de la souris on peut observer des mouvements rythmés et rapides des flancs de l'anima ces mouvements quand la souris s'agit la souris qui a donc il y a des oeuvres donc rapides alors il y a des oeuvres la souris donc il y a des oeuvres et les poumons il y a des oeuvres et les narines il y a des oeuvres qui a utilisé le carbone et les poumons qui a utilisé l'oxygène donc il y a des oeuvres pour faire passer l'oxygène vers les différents systèmes du corps de la souris alors dans les documents on présente le dauphin et la mammoth aquatique dans les deux oeuvres qui a vivent dans le boulot il y a des oeuvres qui a vivent et il y a des oeuvres qui a vivent qui a vivent et qui a vivent et qui a vivent et qui a vivent et qui a vivent au Galois Il y a un système respiratoire et bien l'appareil respiratoire. Il y a un système 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 respiratoire. En effet, le dioxygène passe de l'air vers le sang et le sang inverse pour le dioxyde de carbone. Il y a un système respiratoire. Il y a un système respiratoire. Il y a un système respiratoire. Il y a un système respiratoire.